Je m'appelle Christophe Grapperon, je suis chef associé à Accentus depuis 2013. Je suis Marie Picot, soprano, et ça fait deux ans et demi que je chante dans le chœur. Je m'appelle Pierre Jeannot, je suis mariton au chœur Accentus depuis maintenant 30 ans. Toujours très content d'être là, sur des projets toujours innovants, très content. Je n'ai jamais chanté Accentus, parce qu'avant j'étais chanteur, et je voyais cet ensemble toujours comme un peu le Graal. Parce que c'est, je pense, le premier ensemble professionnel en France à faire de la cappella son fer de lance. Moi j'adore chanter a cappella, parce que tout l'art de chanter en chœur, qui est pour moi un vrai métier, que j'ai choisi, c'est évidemment dans l'a cappella qui prend ses lettres de noblesse. Il y a un sentiment de plénitude, il y a un sentiment en même temps d'élévation. Et il n'y a rien d'autre qui nous sépare ou qui nous unit que la voix, c'est-à-dire nous-mêmes. Et c'est ce type de communion très forte, très spécifique, d'humanité en définitive, que j'éprouve. En fait, la sensation de chanter a cappella, c'est toujours un challenge. Avec l'expérience et le fait de chanter avec orchestre maintenant, c'est très confortable, puisqu'il n'y a pas forcément de recherche de justesse, d'intonation, de couleur, puisqu'on suit une structure existante qui est l'orchestre. En a cappella, c'est nous qui devons tout faire, en fait. Sous, évidemment, la direction du chef, mais la matière est beaucoup plus présente au niveau du souffle, en fait. Je pense que ça passe beaucoup à travers l'énergie de respirer ensemble. Moi, la sensation que j'ai, c'est d'être sur une sorte de coussin d'air en a cappella, qui est manipulé par le chef, mais qui crée une espèce d'organe vivant, qui est le son a cappella. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est une matière vivante. Et je pense que c'est ce que ressent le public. Et je pense qu'on est en connexion à travers ça. Mais là, d'être en a cappella, on est dans une justesse pure d'intervalle. Et tout d'un coup, la matrice, elle prend forme grâce à des chefs de chœur comme Christophe Grappron, notamment. C'est passionnant, toutes ces tâches chimiques, et un peu plus de ça, et un peu moins de ça. Et tout d'un coup, une partition, elle prend forme, quoi. En fait, de tenir le ton, d'être tout le temps à l'écoute du collègue, et en même temps à l'écoute de l'imaginaire du collègue, parce qu'en fait, chanter juste, c'est pas simplement aller dans la note de l'autre chanteur, mais c'est d'aller dans ce que j'appelle moi la couleur de la note. Et en fait, il faut qu'on s'harmonise dans la couleur de la note, et non pas dans la note. Et ça, ça demande de la connaissance intra et intermusicale entre chaque chanteur. Ça, ça demande du temps. Sous-titrage ST' 501 Et l'expérience que les chanteurs d'Action Tous ont sur ce a cappella, c'est exceptionnel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501